Bonjour, si vous avez envie de couvrir les dessous de la mode au niveau de la logistique et du transport, venez avec moi. Je vous amène à la rencontre de Christophe Cavellès qui va nous parler un peu plus de Fashion Partner Group. Et Jérôme, merci beaucoup de m'envoyer là. J'adore la mode. Bonjour Christophe. Bonjour Sabine. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce que c'est Fashion Partner Group ? Fashion Partner Group est une société dédiée exclusivement au monde de la mode qui aujourd'hui a 45 ans. Est-ce que vous couvrez tous les territoires français ou ? On couvre la totalité du territoire français. On est le seul prestataire logistique qui dispose d'un service intégré pour distribuer l'ensemble des magasins sur le territoire français. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos différents métiers alors ? Nos métiers sont multiples et nombreux. La logistique, la logistique d'entrepôt, comme vous le voyez là, avec des stocks de produits finis pour lesquels nous faisons la préparation et la distribution des produits. La distribution avec les camions, donc la distribution dans les magasins sur l'ensemble de la France, comme je le disais précédemment. Et enfin, il y a une multitude de services à valeur ajoutée. C'est justement ces valeurs ajoutées qui font que nous sommes un acteur unique dans le monde de la logistique. Alors j'ai une autre petite question alors, quels sont les volumes de marchandises que vous devez gérer au cours d'une année par exemple ? Je vais vous étonner, plus de 100 millions de vêtements. 100 millions ? Exactement. Waouh ! Ça veut dire que vous pouvez distribuer les produits de vos clients ailleurs que la France ? Bien évidemment, on fait partie d'un réseau qui s'appelle Fashionet, qui nous permet de distribuer ces 100 millions de vêtements sur l'ensemble de l'Europe. Ben, merci beaucoup ! Je vais aller voir ça, j'ai hâte ! Je vous invite, à bientôt ! Bonjour François ! Bonjour Samy ! Alors c'est par ici que tu commences ? Tout à fait, donc nous sommes sur une réception, donc nous allons décharger les housses ou colis et pointer la marchandise selon les bons de livraison. D'accord, et ensuite qu'est-ce qui se passe avec les vêtements ? Alors les vêtements vont être amenés sur les zones dédiées à chaque client pour être stockés. C'est vraiment incroyable cet endroit ! Une fois que les vêtements sont ici sur leur service dédié au client, qu'est-ce qui se passe ? Alors nous allons les réceptionner informatiquement pour envoyer le stock via des échanges informatiques au client, d'accord ? Et pour certains clients, en fonction de leur demande, nous pouvons même réaliser un contrôle qualité. Et qu'est-ce qui se passe après la mise en stock ? Donc après la mise en stock, le client va passer commande. Donc pour ces différents points de vente, nous allons réaliser la préparation de commandes et l'emballage de la marchandise. Donc c'est bien ici l'étape finale ? Tout à fait ! Une fois les préparations réalisées, les colis sont réacheminés vers le quai, afin d'être mis à disposition du transport. J'ai vu qu'il y avait plein d'autres choses intéressantes là-haut. Est-ce qu'on pourrait les regarder ? Oui, effectivement, on n'en a pas parlé. Il y a les opérations à valeur ajoutée, qui sont réalisées à la demande des clients, sur lesquelles nous avons un carnet de prestations assez complet. Donc Sabine, en plus du processus logistique standard, nous faisons plein d'autres activités à valeur ajoutée, pour nos divers clients, comme par exemple ici l'antivolage, le pastillage, l'étiquetage, la mise sur sainte, la mise sur bluster, housse ou housse individuelle, ou toute opération à valeur ajoutée demandée par nos clients. Est-ce que vous avez de e-commerce ? Oui, tout à fait. Alors ici Sabine, nous nous trouvons dans une zone e-commerce, où les commandes sont un peu spécifiques, puisque nous faisons en fonction d'un cahier des charges du client un emballage spécifique, avec notamment de l'asilage. Qu'est-ce qui se passe ici ? Alors ça, c'est également une prestation qu'on propose à nos clients. C'est la gestion des matières premières. Bonjour Fabien. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous faites là ? Là, je suis en train de préparer une découpe de tissu pour envoyer chez le fashionnier. Regarde, ça fait très fashion ça ! C'est grand ici ! C'est la distribution, c'est ça ? Oui, alors là on est sur un hub. C'est là où se croisent et s'échangent toutes les marchandises qu'on a enlevées chez les clients et qu'on va les livrer sur les points de vente, partout en France, dans les boutiques de centres-villes ou de centres commerciaux. Et vous ne faites que de la distribution en France ? Alors, on fait la France bien sûr, mais on fait aussi l'international, que ce soit sur le sourcing, mais aussi la distribution, sur le même modèle que la distribution en France, c'est-à-dire en fait des vêtements suspendus et des produits emballés. Et du coup, vous ne faites que la livraison des vêtements en boutique ? Alors, il y a plusieurs types de livraison en boutique. Il y a la livraison, l'implémentation de début de saison avec des gros volumes. Il y a les périodes de réassort avec des volumes beaucoup plus faibles. Le réseau permet en fait d'être partout tous les jours, donc permet d'avoir la possibilité de récupérer les produits, de faire des inter-magasins et de positionner le produit selon la volonté du client, là où il a le plus de chances d'être vendu. Et j'ai entendu parler aussi que vous faites des services sous mesure. Alors, on a créé un service qui s'appelle le TSM, Transport sur mesure, dont l'objectif est de répondre à toutes les demandes ou les situations pour lesquelles le réseau n'est pas adapté. Wow, j'ai hâte de voir ça ! Est-ce qu'il y a un livreur avec lequel je peux partir ? Eh bien là, il y a un camion qui est en train de partir, je vous invite à vous joindre à l'univers. Super, merci ! Au revoir Sabine ! Pour Paris, Fashion Partner Group a créé des entrepôts de proximité. Nous sommes ici à Paris-Bercy. Cet entrepôt permet une livraison très rapide aux clients et surtout prochainement d'utiliser des camions électriques qui sont donc non polluants. Je pars maintenant faire une petite livraison au cœur de Paris, à côté de l'Opéra. Hey ! Hello ! Hi ! Ça va ? Ça va ? C'est la tête ? C'est bon, ça part ? Ça part ? Ça part comme ça ? Oui ! Et voilà, on va arriver donc chez le client. Vous êtes un client de Fashion Partner Group. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ? Alors, nous sommes clients de Fashion Partner Group parce que nous avons trouvé dans ce groupe la souplesse qui était nécessaire à notre organisation. Ils adaptent vraiment de façon facile et efficace leurs services à nos besoins, ce qui pour nous est important. Et également, nous pouvons construire au fur et à mesure des changements qui s'opèrent fatalement dans le collectionning ou dans différentes façons d'aborder les livraisons, les besoins en livraison. Ils s'adaptent très bien à nos changements de rythme ou de comportement par rapport à la logistique dont nous utilisons tous les jours. Et quels sont les autres services que vous utilisez alors ? Il y a un service qu'ils font pour nous et qui est très important économiquement et au plan de l'efficacité. C'est la gestion des retours qui dans le fashion est extrêmement lourd et difficile à traiter. Et depuis qu'ils font ce service, ça nous a soulagés et ils le font vraiment avec beaucoup d'efficacité. Et voilà ! Je suis très heureuse d'avoir fait la connaissance de Fashion Partner Group. Et maintenant, à moi de me faire plaisir ! C'est parti 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 !